La mise en pension consiste pour un éleveur situé en zone de montagne d'emmener des brebis lors de la période hivernale chez un agriculteur de la plaine qui a des prairies ou des couverts hivernaux à disposition. C'est une pratique traditionnelle mais qui a toute sa pertinence dans le contexte actuel, comme nous allons le voir avec Yves, éleveur bovin-viande à la Bastille-Clairance, et Solange, éleveuse au vin-lait à Saint-Etienne-de-Vaille-Gaurie. Vital, si du jour au lendemain on doit l'enlever, notre système ne tiendrait plus. Et ça nous permet de rester plus dans les clous du cahier des charges de l'AOC, en limitant l'achat d'aliments, et tout ça pour 35 euros par brebis. Ça paye 35 euros par aniel, donc on met toutes les prairies, on les fait pâturer pendant l'hiver, et le fait qu'on mette les brebis ça n'esquente pas parce que c'est des poids légers par rapport aux hovaches, par rapport aux sols où on a des sols argileux, et après on fait des foins de meilleure qualité en début de printemps. Et par rapport aux rires qu'on fait après les maïs, on fait du rire à trèfle, on les fait pâturer une à deux fois pendant l'hiver, ce qui nous fait des préfanées aux ensilages surtout, au mois de fin avril, début mai, on les fait pâturer jusqu'à fin février. La distance qui nous empêche d'être près des animaux tout le temps, et les animaux ne reviennent pas toujours dans l'état dans lequel on voudrait, notamment dans l'ordi vert rigoureux, par contre ça développe leur rusticité pour ensuite aller à la montagne. Et chez nous non, parce que pour les vaches on clôture à 5 grands de barbelés, chez ceux qui n'ont pas 5 grands, c'est sûr qu'il faut mettre à rajouter un grand de barbelés, mais après je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénients, il y a 10 minutes par jour à aller surveiller un peu. Oui, par ici je pense, parce que ceux qui font des dérobés, ils font souvent du riz gras et pour moi le fait de mettre les brubis, ça ferait du foin de meilleure qualité après, juste avant les maïs. Oui, dans le contexte actuel du prix des aliments, je pense que de plus en plus de gens vont s'y intéresser. La mise en pension va devenir plus intéressante que d'acheter des aliments et je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties.